Vous gardez en tête ce qu'on vient de voir, parce que c'est vraiment crucial pour saisir en quoi ce discours répond à une attente profondément psychologique de tout adolescent du monde, de tout temps. Donc je vais essayer de vous montrer d'où viennent les questions et vous allez voir en quoi ces réponses sont irrésistibles. D'ailleurs, vous pouvez déjà maintenant faire l'exercice de vous rappeler comment toutes ces réponses ont habité notre culture chrétienne depuis 2000 ans. Si vous voulez bien vous en souvenir, l'apocalypse, le messianisme, le jugement dernier. L'intérêt, c'est de voir l'emprise que cela a sur des gènes qui n'ont aucune référence au point de départ. Donc nous avons quand même, enfin on entend bien quand même la parenté qu'il y a entre ce qu'on entend là et ce que nous avons reçu, nous, dans notre éducation chrétienne à nous, peut-être avant Vatican II. Donc je vous propose trois temps. Un temps où on va réfléchir à d'où vient chez le jeune l'incroyable besoin de croire. Une question peut-être dont la violence nous revient par ces événements contemporains. Le deuxième, on va réfléchir à comment cet incroyable besoin de croire se passe chez nous, avec nos jeunes à nous, donc entre hétéro-autonomie et autonomie, enfin avec les jeunes, et y compris la migration, mais y compris les jeunes pas du tout, la migration qui sont dans nos familles à nous. Et enfin, je vais essayer de faire avec vous l'exercice. Je suis dedans depuis trois jours, après avoir entendu Michel Serres parler de l'importance de l'histoire sur le temps du père, le temps du fils et le temps de l'esprit. Je ne l'ai pas écouté sa conférence, je l'ai lu en résumé, mais ça m'a fait beaucoup penser. Merci.